Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale où je vous parle de la tenue du pâtissier et je vous explique tous les éléments de la tenue. Donc c'est parti ! Bon, Elodie, d'après toi, que met un pâtissier sur sa tête ? Un chapeau. Non, pas un chapeau. Réfléchis. Oui, une toque. Voilà, super. Attrape-le, je te l'ai posé juste ici. Ça va m'amplatir les cheveux, non ? On s'en fiche du volume, mets-le. Oh oui, d'accord, d'accord, je la mets. Il faut que tu mettes tous tes cheveux dans le calot. Ah oui, bon, d'accord, ok, voilà. Comme ça, t'es contente ? C'est parfait. Alors maintenant, essaye de me dire à quoi ça sert. À ce que les cheveux ne tombent pas dans la préparation, c'est ça ? Bravo, voilà. Tout simplement. Par contre, je ne me vois pas, mais je dois avoir une tête affreuse. Je t'ai dit que ce n'était pas pour faire joli. Oui, oui, je sais. Ça sert à ce que les cheveux ne tombent pas dans la préparation. C'est ok pour moi. Tu peux mettre la veste, Elodie, s'il te plaît ? Oui. Je la mets de suite. Tu penses que la veste sert à quoi ? Ben non, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Réfléchis quand tu es dans une pâtisserie. Je dirais parce que ça fait classe. Oh, n'importe quoi. Réfléchis. Je ne sais pas. Tu as oublié le pantalon. Mets-le. Non, mais il y a ça à mettre aussi. Ben oui. Mais attends, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tu m'as dit, viens, tu me sers de modèle. Je pensais que j'allais porter un super truc. Tu me fais porter des machins en quoi déjà ? Pied de poule. Oui, c'est ça. Pied de coque, quoi. Arrête de râler et mets-le. Oui, je vais le mettre. Ok, ok. Pas trois heures, n'est-ce pas, pour le mettre ? Et puis, dépêche-toi, s'il te plaît. On n'a pas que ça à faire. Non, mais ça va. Deux secondes. C'est bon, je le mets. J'arrive. Voilà. Je l'ai mis, ton truc. Merci. Le pied de coque. Pied de poule. Oui, bon. Pied de poule, pied de coque, pied de poulet, c'est pareil. Ça sert à quoi ? Je ne sais pas moi à quoi ça pourrait servir. En tout cas, je n'ai pas le total look comme ça. Je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Tu as oublié quelque chose. Quoi ? Non, il y a encore un truc en plus ? Ben oui. Je vais en mettre ça aussi. C'est un tablier, c'est ça ? Discute pas, tu le mets. Je le mets. Ok, je le mets. Voilà, ok. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on met un tablier ? Je ne sais pas, pour éviter que des liquides chauds se retrouvent sur la tenue, pour ne pas salir la tenue. Eh ben voilà, quand tu veux. Et la veste et le pantalon ? Mais la veste et le pantalon, je ne sais pas. Tu y es presque, réfléchis. Ah, je sais. Pour éviter la transpiration, ça absorbe la transpiration. C'est tout à fait ça. Mais encore ? Et peut-être pour éviter que quand il y a des liquides chauds, pour ne pas que ça brûle. Vu que c'est du coton, ça ne colle pas à la peau. Ah non, mais en fait, c'est super utile une tenue du pâtissier. Mais bien sûr que c'est utile une tenue du pâtissier, Elodie. C'est là pour protéger le pâtissier. Je ne suis pas bien comme ça ? C'est au top. Il manque un dernier élément. Ah ben, je ne sais pas, moi. Tu n'es pas pieds nus par hasard ? Les chaussures. Les chaussures. Eh, d'ailleurs, comme tu m'as parlé de tenue, je me suis dit que je pourrais peut-être... Tu plaisantes, là. C'est une blague, non ? Quoi ? Ça ne va pas, ça ? Non, tu ne peux pas porter de talent. Mais tu connais la méthode HACCP ? Non, désolée. Je ne m'intéresse pas à la politique. En fait, non, rien. Franchement, ça fait vraiment... Non, tu ne peux pas. Bon, après, j'avoue, le pantalon, elle ne peut pas forcément te. D'ailleurs, un pantalon en noir, ce ne serait pas mieux, non ? Tu peux porter soit un pied de poule, soit un pantalon noir. Ah ouais, mais ouais, parce que cet imprimé-là ne va pas forcément avec mon teint. D'ailleurs, tu vois, je ne peux pas porter ça. Non, tu ne peux pas, non. Mets celle-là, plutôt. D'accord, je vais regarder. Tu es sérieuse, là ? Eh oui, ce n'est pas une blague. Il faut que je porte ça. Oui, il faut que tu portes ça. Il n'y a même pas de talon là-dessus. Non, ça ne va pas, ça. Et si, regarde, il y a un talon mêlé. Non, ça, pour moi, ce n'est pas un talon. En dessous de 10 cm, je t'ai toujours dit que ce n'est pas du talon. Mêlé. Ok, je les mets. Ok, ok. Explique-moi alors pourquoi est-ce qu'on met ce genre de chaussures. Euh... Je ne sais pas, moi... Imagine-toi si quelqu'un renverse quelque chose. Ça peut t'aider ? Pourriez-t-être glissées. Elles sont surtout antidérapantes. Répète après moi. Oui, les chaussures sont antidérapantes. Sinon, on se sent bien dans ce genre de tenue. On dirait un peu un costume comme Spiderman et tout. Genre... Je fais de la pâtisserie, voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Arrête, tu me fais honte. Non. Euh... Ben, je me dis que... Avec mon teint, tu ne penses pas qu'il me faudrait, pour rehausser un peu le teint, d'avoir un petit col comme ça, mais avec du bleu, du blanc et du rouge ? Euh... Non. Ça ne va pas. Je ne peux pas. Désolée, non. C'est dommage. Du coup, qu'est-ce que tu déduis de la tenue ? En plus d'avoir les cheveux plats, je ne suis pas bien habillée. Pas ça. Récapitule. Oui, bon. Ah ben, désolée. Voilà, je t'ai dit. Tu m'as demandé, je t'ai dit. Ben, qu'est-ce que... Oui, je récapitule. Alors, OK. Le calot, la toque ou la charlotte, c'est fait pour ne pas que les cheveux tombent dans les préparations. Voilà. La veste et le pantalon. C'est là. Alors, la veste, surtout, elle absorbe la transpiration. Et en plus de ça, si j'ai du liquide chaud qui va sur moi, ben, vu que ça ne colle pas à la peau, ça ne peut pas me brûler. En plus, cet habillé, il est là pour protéger la tenue et protéger du liquide chaud. Le pantalon, c'est comme la veste. Et ben, les chaussures, ça évite de glisser. C'est bon ? Bravo, c'est super. OK. Sinon, tu m'avais dit, vu que je devais servir de modèle, la vraie vidéo, elle commence quand ? Non, mais c'est celle-là, la vraie vidéo. Tu ne vas pas mettre ça sur YouTube, j'espère ? Ben, si. OK, super. Oh, bout de passe, c'est bon. Je te remercie. Ouais, ben, je t'en prie. Salut. Il y a quelque chose que tu as oublié. Non, mais attends, reviens, je n'ai pas fini. Ah. Alors, maintenant, souris. Montre que tu es fière de porter cette super tenue. Et je te remercie. Je t'en prie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus en dessous de la vidéo, de me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos de ce style. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En dessous de la vidéo, dans la barre de description, vous allez trouver tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.